le micro était éteint je m'excuse les amis à bienvenue boulamou la chaîne abuso à youtube atn africa tv netwerk aujourd'hui un numéro spécial en ce jour du 26 septembre 2023 comme je l'ai dit dans les titres mouez katoumi a échoué la mobilisation à mouanda donc il a échec au niveau à mouanda on va parler de cette mission hier je vous ai parlé de caméramen qui avait une mission spécifique n'a pas anglais n'est pas la photo mais aujourd'hui et mine à poids ça ce n'est pas ce que nous a montré mais c'est plutôt cette image là qu'elle congolais vont se souvenir danser c'est des vides des vides pendant la mobilisation mais lui quand même il fait son travail hein c'est qu'il se met bien les films bien les balances au moins le monde saura s'il va contester qu'il était populaire mais la finalité n'est pas y banane la soukaya élection très important il ya aussi à les sénateurs à bob ménendez dont on parle aujourd'hui bon ménendez aujourd'hui qui est chargé des accusés de corruption ça c'est une démocrate ça sénateur démocrate les démocrates souvent ont un club par lequel ils font leurs affaires des mafias là il s'émane entre eux lui particulièrement je m'intéresse à lui parce qu'il est un tout puissant président de la commission des affaires étrangères et puis il est l'artisan même des sanctions du soutien des états-unis n'est pas du rwanda les à l'attention du soutien tout le bas sanctions que les états-unis a infligé au rwanda en allévant les soutiens militaires ça c'est bob ménendez qui était artisan mais lui et sa femme sont accusés des beaucoup de choses dans la corruption dans le club compagnie il ya un montant de 400 mille dollars et des lingots d'or alors l'armée numérique rwandaise lis cela à la rdc mais la presse est bien qu'elle jusque là isole ça de manière à séparer car vous savez que les démocrates sont champions en ce qui concerne l'arrachissement illicite par leur fondation c'est cela est connu tout le monde sait il ya les baden qui ont des problèmes joe baden il ya les clinton il ya la lancis polo si et tout le monde vous savez d'ailleurs pour les clinton il me semble que félix c'est qu'il dit à new york avait refusé de recevoir l'arrêt clinton parce qu'elle n'était pas en fonction elle est toujours la partie à qui fait la pression pour soutenir les rwanda alors il en tant qu'il soutient du rwanda les présents flics c'est qu'il n'a pas trouvé opportun de la rencontrer d'avoir une réunion avec elle parce que il n'était plus rélément dans la sphère d'influence politique américaine vous comprenez que cela est très important mais quand on l'explique et puis je vais me parler des élections très bientôt c'est l'élection présidentielle avec la machine à voter parce que beaucoup de gens ont posé la question est ce que blaise la machine à voter est-elle vulnérable ou n'est pas vulnérable est-ce que par la cyber criminalité ou une cyber attaque peut-on manipuler les données la quatrième machine à voter on va essayer de répondre dans cette émission d'aujourd'hui mesdames et messieurs je suis blaise moukengé et on se retrouve après ceci république démocratique du congo commission électorale nationale indépendante comment utiliser la machine à voter le lecteur insère le bulletin de vote hier dans la machine à voter la machine propose d'abord l'élection présidentielle et affiche les candidats à cette élection pour choisir votre candidat toucher sur sa photo la machine affiche en grand format le choix opéré vous pouvez confirmer en cliquant sur le bouton vert ou annuler en cas d'erreur en cliquant sur le bouton rouge si vous confirmez la machine vous propose les élections législatives nationales vous cliquez sur le bouton suivant pour passer à une autre page ou précédent pour revenir en arrière choisissez votre candidat puis confirmer la machine vous propose les élections législatives provinciales vous pouvez également choisir votre candidat en saisissant le numéro de votre candidat en bas de l'écran choisissez votre candidat puis confirmer la machine affiche en grand format le trois choix opéré et imprime votre bulletin de vote vérifiez votre bulletin puis mettez les dans l'urne de vote transparente alors ça c'est un sport de la cd comment est ce que le vote sera organisé très bientôt la cd en train de se préparer parce que très bientôt bah vous tout va et au badan ambok à rdc ce n'est plus à c'est plus un rêve et les assos chimérité les votes auront bel et bien lieu en rdc je remercie à pour faire un petit réseau d'âge je dirais merci les amis qui sont connus sur la plateforme merci d'abord à andré mbaya papa andré mbaya la personne à être connecté il ya l'honorable jean moutala depuis londres nous avons jean claude iboulan kanu qui est connecté nous avons congo zahir news tv à rose landa ma soeur à dominique tchou vous depuis à denver au lardo rebeka meta meta wetu à réan non eric qui est connecté engal gabi aïa et les tv pourquoi pas isaac ntamwe depuis kappa à l'afrique du sud naimi nga kou sambayi et aussi connecté pour moi c'est qu'ils veulent faire le résultat j'ai écrit un commentaire pourquoi pas merci si bon moi je vous prie de faire le résultat c'est très important de laisser des commentaires à décrire quelque chose dans le chat ça aide à l'algorithme de l'émission un exact ou des algorithmes à émission et puis pour la défense de l'émission pour qu'elle reste en ligne le plus longtemps possible c'est tout ce qui vous en a pas commentaire les impositifs c'est là nous défend chez youtube et que nous en sommes dans un monde où il ya des gens qui voudraient pas que cette vérité ici soit connu par vous à que alors bah quoi ta caro d'une façon d'une autre merci en tout cas ça commence à prendre l'audience merci pour les amis qui sont alertés nous allons faire un effort le week-end nous serons là avant c'est la semaine comprenez que dans un premier temps il sera cabouillé peut-être le mois prochain ou à la katia moi on va venir un peu très tôt que ça non oui et vous êtes plein de que vous accoratez bah live mais bon bon on est tous indifférez parce que hier nous sommes nous sommes endormis à à mille personnes quand nous sommes réveillés c'était cinq personnes cinq mille personnes qui ont regardé c'est que nous sommes reconnaissants qui veut voir david jean paul basila nous avons aussi rdc 24 news qui est aussi à connecter à lui dit let's go et fard c'est une façon d'encourager nos forces républicaines qui sont sur le terrain 1 sur le terrain alors les amis je voudrais vous remercier d'abord pour être là pour être membre d'africa tv network pour continuer à l'être pour continuer à recommander la chaîne à vos amis nous voyons que l'algorithme est très bon nous sommes dans une bonne position nous sommes en train d'incrémenter nous sommes en train d'augmenter un bonnement ils ont augmenté je vous encourage aussi à rejoindre encore la qualité des membres pour ça que ce membre allez dans la description de l'émission il ya un lien si vous cliquez il va vous aider à devenir un membre permanent dans le groupe youtube atn africa tv network alors moïse kato mi chapoué à moanda par une des étapes de son voyage de son il appelle souvent quoi il a un terme qu'il aime utiliser à et dans des sa croisade dans quelque sorte de son carnaval voilà le carnaval le terme après de moïse kato mi chapoué il déploie des équipes en avance là il atterrit dans un avion tout blanc on filme l'avion comment l'atterrit comment l'avion fait le taxi et puis il y avait télémy on a un avion fonguami quelques personnes les reçoivent avec olivier commentaire compagnie mais cette fois ci il manque la présence de salomon kalonda à côté de lui qui malheureusement a des problèmes de justice à zanakati il ya pas beaucoup il ya justice pour ce temps ci alors hier je vous avais dit qu'ils avaient une méthode ils ont filmé bien vénémas vous allez voir que ce sont des images que nous a balancé comment ce que les gens sont serrés serrés les uns les autres en train d'aimer moïse kato mi très puissant très fort dans la mobilisation alors que la vérité est banni alors le matin un peu tôt on a eu cette image ici qu'on nous a balancé par son équipe de presse on a coupé on n'a pas tenu compte de se glisser dans son dans ce meeting vous allez voir que c'est un carton plein il y avait beaucoup de monde alors qu'en réalité ce n'était pas ça regardez quand il est arrivé à mwanda d'abord alors vous allez remarquer que les gens qui font de bruit ce sont des gens qui sont en du parti politique ou bien qu'ils ont d'abord dans l'air autour de leur groupe les amis vous voyez là ça c'est l'image qui maintenant qui a rattrapé la vérité comme on dit le côté est qu'un ascenseur vérité est qu'un escalier est commis les gens se posent des questions cette photo là est ce qu'elle a été prise à mwanda bon après pendant ou après le meeting ça c'est pendant le meeting apparemment parce que tout le monde semble se diriger vers l'endroit où le meeting a lieu vous voyez que les cosmétiques toujours n'est réussi pas il ya toujours ma marge à berrer au cause alors congolaise et congolaise mais majaboué bobo mwanda qu'on a bien non parce que quand il passera sur ma chaîne amine de lé pour dire qu'il ya gagné parce que je m'a te belé il faut qu'on soit en mesure de le contredire avec ceci parce que votre pouvoir vous devez le défendre la tenance qui est là vous devez la défendre compte du fait que tout le monde a sapement la position et bien été échec et ça en tout tout le monde en vue un échec qu'ils a l'horizon alors ma qu'elle est consacrément au matrage consacrément bout à la bande de co vous même comment est-ce que tout cela est en train de se faire donc les abe chèques en échec sous le plan il ya organisation aussi sous le plan et à masquer babylou qu'on a commencé un expert bas congolais il faut ballon mouna mouka vous comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or ça c'est moïse katoumi chapoué alors qu'il arrive au courant central vous allez voir que même bajean basse à un aéroport balakikoutoubama mbrenaye mabitane n'ébélé lui se disait que il est populaire il a fait une mobilisation il a envoyé une équipe d'avance les gens qui mobilisent qu'on accueille de l'aéroport jusqu'à cela où il arrive il va arriver mais quand vous remarquez le long du cortège c'est plutôt les véhicules officiels une dizaine des véhicules de luxe bien sûr 4x4 parce qu'il ya beaucoup d'argent des véhicules d'arpeaux et des moutards il ya personne à côté pour applaudir alors les gens ont filmé c'était furie là il faudrait que ça peut être quelque chose pendant qu'un vrai leader doit le lentement d'autre qu'est stoppé par les peuples qui arrangé de côté pour applaudir pour lui alors ils ont tellement parlé tellement fort on se raconte que ce qu'ils disent là est fort seulement dans leur tête ou dans leur système de communication alors que sur terrain il n'y a rien bande de quoi à oua na moanda ban de quoi bonnie on n'a pas congolais qui est sur place pour la commune bien sûr ce qu'ils disent là n'est pas important ils peuvent être qu'ils battent la position parce que c'est qu'ils sont en train de ne pas vouloir que moi ce qu'a tout bien à ébaraï au caramène nous fait nous allons dans le fait parce que lui c'est un grand c'est pour le problème de lui il ya aussi constat moutamba qui vient d'arriver au kabin da constat vient d'arriver au kabin da mais bai maj dégé commis on balancera les images vous mettre au parfum de ce que à constat moutamba va dire au kabin da cela il a commencé à sa tourner je ne sais pas si l'élément moyen qu'ils vont aussi moins que tu m'as beaucoup de moyens il ya aussi l'appui de la mafia internationale autre bout d'un seul en groupe un calamin était alors bandez vous voyez et il a mis à l'image un souci là c'est d'un stade après les métiers calmement à coquiner donc qu'on ne vienne pas vous mentir il a fait le plein il a fait cela c'est bien il avait planifié de faire cette tournée comme ça a chauffé un peu à bâmon au platin dans le monde comme ça à na kinshasa a déposé candidature en espérant qu'un incident majeur et kozala malheureusement l'incident en tout cas contre moïse n'a pas été au rendez vous ce n'est pas besoin justement pour changer le gouvernement je ne sais pas et à quel genre la stratégie politique 1 il est en train d'espérer que même malheur et comme ça les pouvoirs de qui c'est qu'il dit et qu'on est à beurre un peu comme on le dit un des pensées que cela pourra marcher dans une façon d'une autre de toute façon des stratégie politique chaque politicien à sa stratégie naïe ou est un côté long en politique par rapport il ya à cause de la popularité par rapport à quoi tirer surtout quand même indéle parce que lui c'est un candidat déjà préparé par les mondes occidentales bazar en tout cas vous a l'assuré que ici ne passe pas maintenant même les étudiants et colanda ils pourront travailler son image de sorte que au cas où gagner au cas cause de la polarité un peu dans la masse même c'est quelque chose qu'on est né forcée à qui semble n'est pas marché moni aux images va capturer jusqu'à l'endroit ou là où il avait été aux images à lobby ça c'est hier aujourd'hui il ya bien et les habillés en bleu c'est bon je suis intéressé parce que l'équipe qui l'accompagne est à rebancé par image au yo beaucoup mona à école et cas bas carton plein alors que nous savons que les annonces bas carton plein de temps bas j'en est à la position son groupe à calabaroté lema pour la base image bon pour nous qui connaissons que nous qui sont avertis nous savons ça mais les restes du monde le peuple ne saura pas c'est pourquoi tout le monde qui est dans la communication des uns et des autres doit être aussi au courant de ce qui est en espace et on doit vous dénoncer pour moi que tout ceci est cosmétique mondiale à zanama je n'ai rien à salaka et puis ce qu'on remarque et que battu n'y a pas de campagne publicitaire et à gamine à m23 ce sont eux si vous remarquez leurs comptes twitter leurs comptes en ligne ce sont de qu'ils relient les images de moïse katoumi mais on se dit mais finalement à tâches qui est à moussala à quiconque veut les relais mais au moins que c'est trop grave il autre que aussi bonne nouvelle est que niveau il ya je pense bien il ya burkina faso on veut interdire publication en jeu d'afrique donc à mouc réduire sphère d'influences ma mediawana bakanga kader rfi à france 24 pour des rapages j'ai l'afrique bakangi et puis je vous en parle aussi que bras des fers il ya deux mois il a acquis entre paris nani j'ai niamey à propos il ya expulsion ambassadeur n'avango ma france eva nimi finalement qu'on repère ambassadeur parce que les nigériens n'ont pas en tout cas fléchi alors c'est une victoire pour l'afrique du fait que à ma commune quand même cause à bababa des yeux m'afrique m'affroncée basa mesure yacoban la paix correctière ambassadeur n'a pas important parce que macron vous rappelez il ya deux mois passés l'avé dit que jamais on ne quitte pas on n'a pas des relations particulières avec la d'immigration mais nous avons été là depuis des années tout ce qui savait relation n'a négé tout qu'une peine à me sauter mais finalement paris venez partir c'est une très bonne chose parce que actuellement à part bokehna faso la malie on a joué liger les pays ou y'o france à la nation diplomatique tu vois que c'est une très bonne chose de ce côté là très très bonne chose une très 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 bonne nouvelle pour les africains parce que va fonctionner de façon van de gobo comprendre que ils sont pas les enfants des coeurs et à cause de leur intérêt ils peuvent tout faire y compris qu'on créé baka ou n'afrique faire j'enriva sanctions économiques pour que le peuple a souffri que peuple a marché contre son des gens n'a si le peuple n'est à cause de la résilience bata molle con de déjà n'a été tu sais qu'on me cambo car on a écouté sont les théories qu'ils essaient mais qui sont en réalité en train d'effets souffrir les africains c'est ainsi qu'africains belé il veut chercher eldorado ailleurs 1 il y en a qui sont de mourir les longs ya bas il a traversé à l'océan ma mère tout ça pour risquer mieux être ailleurs une bonne vie alors que chez eux cela il ya tout à cause du fait que bah français parce que les mam ils prennent par cana et tout le web ou pas mener en abisso ya l'uranium ya la bauxite ya l'or ya les cobalt ya tout ça tout cela doit nous motiver mais bravo comme ma congolais d'avoir pris à bras les corps ce comme ma congolais disait n'a pas attendre seulement aux occidentaux ben vers ces soeurs à travers mais c'est qu'au baling va financer raffinerie bandecou de mme de graffiner cobalt non c'est le cobalt et quoi le cobalt et les cuivres au congo vous commencez à raffiner le cobalt et le cuivre à l'air dc de la bc co va financer une compagnie alors si on parle même sur la bataille mais on veut commencer dans le temps on n'était pas à mesure de faire ça vous rappelez la guerre des six jours à colésie c'est parce que mon bouton avait commencé une raffinerie entre l'icassie et colésie alors les français à les autres massy caraba belge je vais dire les belles jouent à s'ils kaka parce que au bokeh min compagnon de raffiner les cuivres de l'agricamine en exclusivité baguie baguie banque à missa la bataxe n'ont soit occupé à l'état belge les gars qui et disparaître alors ils ont activé mon montagne de l'angola pour commencer une rébellion c'est ainsi que les français ont souhaité l'opportunité pour venir en rdc avec les commandos qui ont parachuté sur colésie pour stopper l'avancée ainsi des belges voyez qu'ils étaient prêts à mettre le congo à feu à sang pour leur intérêt mais là ici nous le faisons maintenant ici n'a c'est que l'autocommie parce que beaucoup de jeunes africains ont étudié les jeunes africains sont émancipés et connaissent la vérité nous sommes allés dans les mêmes écoles qu'est baux occidentaux car là parce que notre élite n'était pas tellement intellectuel ou était intellectuel mais complexe et avec trop d'écarts avec l'occidentaux il est difficile à yako projeté un peu à venir la auto suffisance chaque année on devait dépendre de l'occident ok maintenant nous commençons à ralentir à faire les choses au ralenti de manière à avoir même ma raffinerie en afrique les gammes sous nigéria et de l'angola auparavant les systèmes aux raffinerie il ya raffinage je vais dire à carburant et à kiboui ça dit carburant crude oil carburant au yo il va qu'il n'y a pas d'abysso de bar il y a une raffinerie où il n'y a pas d'abysso il a mesur au tel que raffiner carburant n'y a pas d'abysso c'est pas ton guide bas il n'y a bongo à l'occident c'est ce qui fait qu'ils sortent de chez nous c'est raffiner dans les pays européens et on prend ce qui est en europe pour venir raffiner en l'afrique c'est pourquoi ma raffinerie l'abysso servait pratiquement à rien ils n'avaient pas donné la facilité de faire ça mais là avec le temps n'a appuyé biraniens papiers arabes et compagnie ils ont commencé à raffiner les nigéries les caméron les loups comme cocafine carburant à bongo va continuer à la pompe localement au parlement c'était impossible si vous faites ça on fait la guerre c'est très volatile et difficile tous les compagnies la exxon mobile la totale il fait seulement ça outre mer c'est vrai ou bien s'ils vont pas outre mer ils font ça sur les plateformes pétrolières en pleine mer ou là il peut facilement remplir leurs bateaux pour aller approvisionner le marché actuellement les africains prend les problèmes à bras les corps ils ont le courage là d'entreprendre eux-mêmes de le dire en public bravo à la bc co au gouvernement congolais décommencer les processus ya quoi raffiner cuivre naco balte en rc le reste on verra on verra quels sont les produits dérivés et puis on vendra à qui veut prendre les produits même la chine je pense que elle sera elle prendra les minérailles sans problème parce que vous savez qu'en chine la stockage est bel et puis ça aussi n'impact sur leur environnement ils ont disait que la raffinerie ils aiment de tout leur environnement pourquoi ils ne prennent pas des dupes ils ne prennent pas des gens qui dorment je pense que les africains vous devez vous réveiller une fois pour toutes et faire les choses bien et pas n'est pas donner trop de chances occidentaux devenir encore nous sous-doyer nous compliquer au chabisson la colonisation au chabisson la relation il ya maître maître esclave oui maître oui master yes master non la relation il faut ici la africaine de vous réveiller si opportune de mon ami yako s'épanouir contre ces gens là on ne vont saisir ça à bras les corps moi ce que tu me finalement il a réporté la l'étape oh yo yako déposé candidature nous avons pas quels sont les problèmes qui les motive à le faire donc elle se pose la question d'interrogation pourquoi est-ce que à zolingaté qu'on déposé candidature comme prévu le 30 septembre nous apprenons beaucoup de choses il ya aussi à il ya une information selon laquelle à linga qui sortent moi ben ben il changement pour amener les échafores et les kakuna pour que à l'occasion il faut un gouvernement soit un plan ou un autre malgré qu'il est en campagne il est toujours pour un dialogue comme ça basent moi par pp d'abonguer à pouvoir un peu comme un biftec dans ce sens là la saignée a déjà prétit le système des vôtres comme vous voyez la machine à voter la machine à voter derrière moi à comment ça sera bon la machine à savoir par être présidentielle quand je veux lancer l'image en poli de l'émission et puis on imprime les bulletins les bulletins à en fin de compte sera mis dans l'urne qui est un clair après d'avoir fait cela donc c'est une machine à qui est un peu différente du système de vote traditionnel maintenant votre mission à congo il a semi électronique ce n'est pas un vote qui est 100% électronique c'est que la compilation sera fait par les machines de manière isolée il n'y a pas de néconne de connexion des machines en réseau les serveurs centrales de la cni va leur servir à faire le travail qu'on a vu depuis depuis hier c'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de candidats commandent à publier leurs numéros et d'ailleurs le c5 a fait un arrêtissement qui qu'on fait une campagne précoce alors on demande à ce que les gens c'est puissant ne puisse pas faire la campagne précoce mais comme c'est la réseau de la réseau sociaux sont pas des mesures de médias qui les font sont les gens qui publient sur leurs pages personnelles facebook youtube instagram c'est un peu comme ça mais les télévisions ne sont pas permis à à donner les numéros de gens et 1 parce qu'ils a sur ta campagne électorale là c'est ça qu'annoncer il y aura des représailles sur le venant des presse qui vont commencer à laisser passer à bafoteur gandana bani mérou ça c'est un c'est un arrêtissement qui vient du ses sacs alors pour vous dire que nous allons lentement sûrement vers l'élection alors le système tel qu'il est là les serveurs ohio yaya semi central la kinjasa ça aide y'a rossala balisting après avoir d'abord organisé les fichiers électoraux comme c'est le serveur c'est un ordinateur très avancé système informatique va nous aider à faire une compilation n'est-ce pas avoir tous les fichiers électoraux qui est là qui est intacte maintenant à travers le service central de la seni on va nous créer des fichiers à non pas des fichiers à des listes n'est-ce pas des registres de vote ou des listes des candidats province par province bureau des votes par bureau des votes donc ça chaque niveau central centre périphérie périphérie centre c'est à dire y'aura pas y'aura pas une machine à voter qui aura toutes les données électorales non ça sera pas fait comme ça c'est pourquoi les serveurs servent à traiter fait le traitement de l'étage avant parce qu'on a beaucoup de temps au devant de nous avant les élections comme là par exemple tout ce que la cour aura validé tous les noms de candidats qui sont retenus seront chargés les machines spécifiques les techniciens de la seni selon comment ils feront le travail comment ils vont déployer les machines si vous prenez une machine par exemple à l'ombashi vous voulez la mener à bohende il faut la reprogrammer et puis selon le logiciel qu'ils ont eu il y a la géolocalisation qui est aussi là ce qui est très compliqué à fonctionner il ya des clés pour que les machines puissent être ouvertes mais à une cyber attaque est elle possible à ce stade où les machines sont déployés dans les bureaux des votes je dis non c'est impossible on devait attaquer par les malware où le logiciel qui peut truquer ou déranger les données à partir du temps où il n'y a pas encore des répartitions il n'y a pas encore des listes définitives quand ils sont déjà là un fichier connu on ne sait plus déranger on ne sait plus déranger en tout cas les noms des listes candidatures qui sont là la copie centrale bien sûr centrale dans un anion sommet les machines ne sont pas interconnectés pour quelqu'un entre très près de les données au niveau de la centrale et puis ça change les machines dans le champ d'exécution non ce n'est pas comme ça quand la machine quitte la sénie il va avec les données de la sénie c'est pourquoi on refuse un système qui en ligne maintenant quand tu as la compilation au système de comptage on va compter les bulletins qui sont là on va comparer avec le nombre que la machine a pour voir s'il n'y a pas des bulletins qu'on a fabriqué sont les bulletins que la machine reconnaît avoir imprimé qui s'est rencontré de toutes les façons là on sera maintenant et puis ça recommencera à monter lentement c'est comme ça que même aux états jeunes amérique quand les votes s'est terminé en principe c'est après six heures qu'on essaie celui qui a gagné parce que quand les bureaux de but de vote ferme c'est quand les données vont monter à la centrale chaque bureau qui ferme chez nous comme il y aura des pv ça va commencer à monter au fur et à mesure et puis on saura à peu près qu'il y a rien des élections regardons un peu les élections qui ont eu lieu dernièrement en afrique les derniers pays avaient organisé des élections c'est c'est le zimbabwe ou même la sadec a été déployée vous rappelez à du du professeur que j'avais reçu les ambiens l'opposant zambien celui qui est chef de la direction même de la sadec qui était aux imabwe je l'avais resté dans une émission ici sur africa tv netteux en direct de l'oussaka vous rappelez de l'opposant zambien c'est lui qui est en charge de cette commission là actuellement il ya des élections à iswetini iswetini c'est l'ancienne république les royaumes du swaziland là ils ont un système d'une monarchie mais ce sont les parlementaires qui sont en train de faire les votes on va voir aussi les résultats c'est votre là c'est à quoi pas son kenya il y avait un souci les résultats avaient stagné pendant un temps à un moment où qu'il ya se disait mais ouvre kenya se disait faut dire-t-il qu'il n'a quatre internet ou bien la tika bâti caro qu'il n'a jusque jusqu'à ce que à toi et baka finalement c'est william roto qui avait gagné l'élection contre les vieux politiciens raïla ou dinga donc le cas de figure de la rdc ne fera pas exception le système semi-électronique que nous avons les machines à voter dès qu'elle quitte la seni il ya plus moins de manipuler ça par distance ou manipuler ça pour nous nous reconnaît les histoires dans ces machines machines là sont sécurisés à moins qu'on fasse un système débarquage des bureaux de vote avec armes à la tête on vous fait signer des faux pv qu'on va transmettre maintenant la centrale maintenant combien de bureaux de vote vous ferrez cela sans que cela soit repéré c'est une difficulté dans les votes et là il va avoir lieu il n'y a pas les cieux ne va pas nous tomber sur la tête comme on dit les votes sera là bonne chance aux uns aux autres il n'y a pas beaucoup trop d'enjeux parce que le président actuel n'a pas de challenger à ce qui concerne les votes ce que vous devez retenir à ce qui concerne les votes je vous encourage et il faut adhérer le système qui est déjà déployé dans les pays tels que l'angleterre les états unis c'est un des pays qui ont les données en ligne les données leurs habitants quand on parle du vol identitaire quand vous parle de vote des données dans les data base des centres de données de stockage d'informations souvent ici on a l'habitude de garder l'information les registres identitaires les à les documents c'est quoi ça en français le terme médical code donc les dossiers médicaux tous les dossiers médicaux l'hôpital le fichier d'années terre fichiers à nationalité les documents bancaires les documents de l'hôpital tout ceci tout cela est en sécurité mais non ici quand on dit qu'il ya une fraude et que quelqu'un a voulu pirater le système c'est pour voler l'information pour voler les données ça s'applique aux états unis ça s'applique à l'australie s'applique au canada les pays très développés qui ont leur système logique dans les serveurs souvent cette information là les gens s'en servent pour d'en défier les poches les possibles cibles n'est ce pas à voler s'il ya vol ainsi peuvent tenter de voler l'argent tout de son argent qui est sécurisé parce que ce sont des chiffres qui sont virtuels autre chose aussi vous allez remarquer ce que vous vivez dans un pays développé que vous aurez une publicité ou une proposition ou une sollicitation dont vous n'avez pas vous n'avez pas intéressant quelque chose on vous envoie une lettre vous dit une maison coûte moins cher si vous êtes dans un quartier vous avez beaucoup d'avantages ce que les gens ont volé votre identité il ya des fouilles d'identité là entre les mains maintenant des arnaqueurs qui commence à vous envoyer les sollicitations vous remarquez mais à une époque facebook avait des problèmes comme ça disant que ce n'était pas un système fiable parce que ils ont vendu les données des gens les photos des personnes et leur nom c'est que la confidentialité des personnes a été atteinte la confidentialité n'est plus là les personnes qui sont connues c'est pourquoi les gens qui ont qui tiennent à leur confidentialité de leur information ne veulent pas que bon facilement on est bien un des autres c'est ce qui va pas payer développer c'est un problème quand vous parlez par exemple d'intrusion sans fonction il ya quoi que c'est quoi que c'est d'information personnelle y'a pas tout alors que chez nous on n'a rien encore nous sommes encore n'a qu'on a acheté mais nous sommes un peu encore en arrière il ya une gap très important avec l'admission kabila on a perdu le temps de faire un registre identitaire les câbles n'est pas intéressé parce qu'il n'appartenait pas tous les façons n'est pas intéressé à avoir un congo organisé avec un fichier identitaire un fichier organisé n'est pas le moment de l'arrêter vous voyez maintenant dans l'ordinateur dans l'aéroport dans l'immigration je ne sais pas si ils font quoi avec ça je peux prendre les photos pour paraître un peu comme tout le monde parce qu'en principe dans l'immigration il ya un ordinateur quand vous entrez on prend votre passeport on saisit s'arrête dans le système parce que c'est ça le système identitaire qui reste là même dans l'hôpital tout s'écrit tout reste dans le système c'est avec l'ordinateur qu'on saisit vos données à vos adresses tout ça c'est comme ça mais chez nous n'a pas pris le soin de d'arranger ça parce que je ne sais pas la numérisation chez nous en tout cas les cabines n'étaient pas intéressés ils voulaient nous voir rester en arrière c'est pourquoi avec le gouvernement congolais il ya eu tout le ministère du numérique je pense vraiment qu'ils doivent s'atteler à l'oeuvre pour qu'ils puissent plutôt rattraper retard qu'on ait sur le reste du monde c'est un retard très sérieux et considérable même une façon qui a couvert fiat à ma vignette et la difficulté dans elle alors que si tout est informatisé on a un registre par exemple au niveau à du service automobile de tout le véhicule tout le véhicule qu'on enregistre qui vient par matadi ou fabriquer localement soit dans un système dans une base de données il suffit de taper à le nombre le chiffre le vin nombre les nombres vin vin c'est véhicule vehicle identification nombre ok les numéros d'identification du véhicule voilà numéro d'identification du véhicule c'est ce qu'on appelle le numéro châssis en création le numéro châssis du véhicule qui donne toute l'information sur internet si vous tapez ça vous donnera la marque du véhicule pour avoir les fautes et compagnie mais en principe il a devait avoir c'est ça mon registre la base des données ça sont les véhicules accidentés ce sont les véhicules qui sont en train de démarcher sont les véhicules qui sont nouvellement fabriqués qui ne sont pas encore achetés et tout ça sont les données informatiques alors ces données là sont sécurisés c'est pourquoi on dépasse de l'argent pour avoir des serveurs qu'on met dans les salles climatisées avec maximum de sécurité vous allez voir il y a des gardes avec des armes qui gardent ces centres là même ici ce n'est pas comme les wallmats ce n'est pas comme les pharmacies qui sont disponibles à tout le monde non c'est un centre où il faut aller des cabarets de surveillance il faut laisser le passeport ou la carte d'identité qu'on sache qui tu es avant d'y entrer ce sont des endroits où on cache l'information confidentielle qui va faire que les gens se sentent en sécurité alors la cybercriminalité a tendance à attaquer ce genre de données chez nous nous sommes encore trop loin mais à chercher à lier la fraude électorale à cela c'est vivre en RDC mais réfléchir comme vous allez voir au Canada vous allez voir en Australie vous allez voir aux Etats-Unis vous allez voir en Angleterre chez nous c'est une cas de figure qui est un peu différente hein les amis alors ayez foi à la machine au fur et à mesure qu'on a pour des données qui sortent nous allons communiquer avec vous au fur et à mesure qu'on va aussi comparer les pays africains où cette histoire là des fraudes a déjà lié une fois ou pas alors mais laissez-moi venir à Bob Mendez hein je vais venir à Bob Mendez cet homme là vous vous le connaissez je pense les congolais qui suivent l'information Bob Mendez je vais dire Bob Mendez beaucoup de gens connaissent cet homme ici cet homme ici il ya beaucoup de personnes au niveau c'est un sénateur américain de New Jersey New Jersey c'est l'état qui est à côté de New York New Jersey c'est là il est sénateur c'est un démocrate alors le démocrate de manière générale les collègues ses collègues le demande en tout cas de démissionner démissionner pourquoi pour cause des corruptions il a été attaqué déjà deux fois parce que les démocrates sont dans la mafia internationale aux états unis d'amérique sont les gens qui s'enrichissent vous avez même remarqué tous les présents qui sont basse au pouvoir s'enrichissent souvent mais lui de manière particulière il est intéressant un dossier spécifique celui du Rwanda c'est l'homme qu'on appelle anti-Rwanda et puis à le lobbying des gens qui supportent le Rwanda pas de Kagami des gens qui supportent le Rwanda à travailler sérieusement pour le discréditer pour qu'on enlève pas ce qu'on appelle les tout-puissants Bob Mendez à cause des décisions qui lui prend qu'il dirige la commission espace sénatoriale qui s'occupe des affaires étrangères dans le sénat américain le sénat américain les amis le terme des sénateurs c'est six ans c'est que le sénateur est élu et puis il va rester jusqu'à mi mandat du président qui sera réélu ou une autre président qui se va entrer en fonction ce qui fait que les décisions prises par le sénat reste n'est pas avec une indemnisation soit-elle démocrate ou républicaine alors bob ménendez c'est un démocrate actuellement beaucoup d'informations si vous lisez la presse américaine j'ai cherché des scrutés de chercher chercher voir si l'administration qui sait qu'il sera lié à bob ménendez apparemment les américains ont leur propre guerre interne alors ici on fait voir que il ya un club qu'on appelle msn le club de démocrate par lequel il ya trop d'émagos qui se font il ya trop des choses qui se font là avec les compagnies pharmaceutiques à tel que les géants telles que les billets et compagnie c'est trop d'accusations voient actuellement même le président biden il accusé à lui sa famille il y avait clinton bill clinton il y avait barack obama il y avait nancy policy tous ces gens là et leur famille ont des scandales à des corruptions mais comme ils sont forts dans les maisons de médias tels que cnn ils étouffent l'information de manière générale si vous ne vais pas aux états unis de manière active vous ne saurez pas ce qui se passe parce qu'ici il ya beaucoup de médias qui appartiennent à un groupe ou l'autre et puis l'information aux états unis est local les voici local bon quand je me réveille j'allume la télé je vais voir quelle information dans ma ville là où je vis spécifiquement quelles sont les routes qui sont fermées quelles sont les routes qui sont ouvertes est ce que les codes enfants y accès ou pas c'est tout ce qui passe comme information repos de classe tout ça ou retard dans le système de bus c'est à l'information de la télévision alors on n'a pas le temps d'aller regarder le cnn d'aller voir ce qui se passe ailleurs c'est l'information qui importe ou quand par exemple dans le coin il ya un fou qui a tiré dans une école ou dans un mall on les montre on s'intéresse à l'information c'est pas que tout le monde est cloîtré savoir c'est que joe baden a fait c'est que bob mendeuse a fait alors l'information n'est pas n'étant pas générale souvent ils étouffent l'information en sens sur la peau et se répandre la vitesse d'inguité alors cet homme ici badeko c'est comme on l'appelle les sénateurs anti rwanda c'est comme ça vous voyez vous allez voir vous allez remarquer l'armée numérique capro rwandaise publie sa photo en disant que finalement qu'ils aient qu'ils venaient perdre un décès de ses soutiens l'animation avec elle ne fonctionne pas comme ça on va lui mettre la pression pour démissionner alors si le scandale est là c'est une affaire comme on le dit que bon si l'affaire est claire parce qu'à part l'école la corruption il ya aussi des affaires de jupons il n'y a pas que la corruption il ya des affaires de jupons comme on avait que ceci trompe qui a qui a refusé qui a dit mais moi j'ai cette forme là je n'ai jamais sorti avec elle c'est plutôt elle qui m'a fait des avances c'est ce qu'est ici aux états unis pour question des pideurs et de dignité on peut suivre la femme des dix à 30 ans il se veut qu'une femme sorte il ya 30 ans quand j'étais avec lui à dans le même club il essaie de me violer il a fait de 30 ans passé quelqu'un peut sortir aujourd'hui et puis les médias récupère moi ça va traquer alors ça c'est une arme qu'on utilise ici aux états unis d'amérique pour se discréditer les uns les autres alors bon benendez actuellement là il est en train d'être surveillé sérieusement à part malheureusement ses collègues démocrates qui veulent les sacrifier elle a mis à vous qui voudrait un peu connaître ce qui se passe bon moment d'aise c'est ce qui se passe en tout cas chez lui c'est ce qui se passe la vulnérabilité à de leur club n'a jamais aussi évident blablabla blablabla donc c'est ça alors que on dit que pendant ce temps l'homme orange réside à la maison blanche et prononce que seulement c'est peine là on fait allusion un peu à donner de champ pas comme c'est comme ça qu'ils appellent baden ils ont leur façon de faire les choses les gens qui ont grandi c'est les gens de leur âge ont un système vocabulaire au bâti l'isaka donc ça n'a pas d'incidence sur les sanctions qui ont été imposées sur le rwanda les faits que les états unis vont retirer le soutien militaire au rwanda l'effet que bob menenez soit chargé ou c'est pas quoi ça ici même il a fait à démissionner les décisions qui ont été prises ne vont pas directement changer parce que les dix démocrates qui sont là ils peuvent se décider de le faire mais si les républicains trouvent qu'il y a une guise sur roche ils peuvent toujours contrebalancer les choses et on va voir comment ça va aller de toute façon qui sait qu'il dit ça c'est sa dernière visite aux états unis d'amérique il n'est rentré qu'aux états unis d'amérique après sa réélection en 2024 c'est là où il pourra commencer à se déployer on verra aussi quels sont les pays qui seront favorables ou les pays qui vont l'appuyer lors de son de son inauguration parce que cette fois-ci il n'y aura pas d'excuses et une fois que c'est réélu il attend que partout il a été pour aller passer par cérémonie d'éducation des présidents africains ces présidents africains là face même pour se déplacer à kinshasa on va voir cela au mois de janvier parce que jusque là il n'y a pas la mafia internationale n'a pas encore montré son visage à ce qui concerne la façon d'aborder la question congolaise jusque là états unis qui ont bon qui n'ont pas cédé la pression mais qui ont été mis devant un fait accompli par l'admiration congolaise qui a travaillé en manière responsable n'essaient pas prendre des décisions des genres à dire par exemple que à les négocier à l'afrique que ce soit hier rappelez-vous je veux dire c'est que comment est ce que la communauté nationale se comporte elle tient compte de sa réputation elle ne voudrait pas faire des rapports inutiles d'élections donc vous comprenez que la communauté nationale vous ne voudrez pas que réportez les élections pour rien comme ça vous rappelez de l'ex secteur etat herman kohen je vais aller au deuxième paragraphe j'ai vu je vous ai dit ça hier je pense que vous vous rappelez des idées il a un peu comparé ce qui dit par rapport à ce qu'il est en train de faire les incidences sous le plan des relations internationales et de la diplomatie il dit la bonne nouvelle avec les présidents congolais et que à l'époque l'opposition faisait des marches contre le glissement mais aujourd'hui avec ce qui dit nous observons que le respect du calendrier électoral en tout cas et la constitution le regret de voir l'opposition qui était contre le glissement hier aujourd'hui en train de vouloir obtenir un glissement chose impossible car la communauté internationale n'acceptera pas d'entacher sa réputation et son honneur en soutenant un glissement vous avez compris la communauté nationale à une réputation et ne pas voilà on peut faire tout ce qu'elle veut mais si les choses ne sont pas si claires il ya de l'ambiguïté comme kabila les avaient entretenu et paix les états unis peuvent se taire la france agit si le plan réussit et profite à tous mais cette voici il ya déjà des déclarations en avance avant qu'ils aiment l'élection c'est pourquoi on dit à tout le monde à lever les élections allez participer au processus électoral bon qu'il n'est beau sur la vote que les meilleurs gagnent maintenant quand les meilleurs gagnera on verra ce qu'on va faire sous le plan il ya acceptation à l'international parce que les la rdc c'est un pays à emploi beaucoup dans beaucoup d'enjeux les gens tirent à l'idra de l'air côté selon l'intérêt n'a pas c'est ça les amis sur l'intérêt des autres je vous prie d'amener de mettre le maître le germe s'il vous plaît moi j'aime et ce algorithme et mission la visse comme ça vous défendre et mission la binot ou égotique là en ligne nous allons faire un effort je pense bien à partir et à week end on viendra avant et puis avec le temps on évolue on va un peu qu'on y a un peu avant les amis se plaignent qu'ils vont lire très tard si je peux commencer un peu deux heures avant l'émission mais je vais voir si cela sera possible mais pour le moment les activités que j'ai fait m'empêche de venir avant c'est ainsi qu'un azo yana temps au nazan à temps et aux salles à émission mais je vous promets quand même que tous les jours nous venons en direct parce qu'il y a des amis qui ont l'engagement qui ont souscrit à notre chaîne à part l'abonnement il y en a qui sont devenus membres de la chaîne alors si vous beaucoup dit la description émission il ya un lien particulièrement qui vont vous permettre de devenir membre un lien aussi qui va vous permettre qui n'est pas de minima pour contribuer à la chaîne youtube atn africa tv network aussi il ya un lien pour rejoindre les clubs ou atap du groupe atn africa tv network cela vous permettra aussi des faits d'échanges que nous faisons à que nous connaissons pas relier sur l'antenne d'ailleurs dernièrement il ya eu beaucoup d'échanges entre le gang de personnalités qui résonnent très bien il ya i à maître fredi n'ya n'yangile il ya pierre les cannes il ya à papa joachim qui est aussi là qui résonne après sa base de mazat très poignard ou il d'accord avec ongou les autres il ya compagnent les situations politiques qui m'on a mis au côté isa koukende très important d'amis nous sommes encore pendant les combats très bientôt au congou beaucoup de choses vont devoir changer alors l'information au total il se quitte il ya changement ou évolution bon c'est toujours l'affaire kashobwe ou yu isa kende de plus en plus c'est l'affaire kashobwe qui continue jusque là il n'y a pas autre chose il ya eu d'autres affaires n'y en a bétamé de ce nom ok c'est l'affaire daniel safou je n'ai pas voulu devenir particulière et c'est là dessus mais ça vaut la peine que même à yako jeter un mot sur l'affaire daniel safou boucchi mouni c'est homme d'ensemble pour la république vous savez qu'il y avait une audio qui assure qu'il est j'étais encore à kinshasa pendant ce temps-là ou n'est pas vous s'apprécier le fait que à l'ingra qui n'a pas contribué sonnayou à pesera l'ensemble pour la république bapé saraya tambong wapé saka bazoum sraï a sota dix mille dollars n'among wapé saka parce que les pièges qui étaient là d'ensemble pour la république c'est un pays et c'est un parti qui a séduit les gens par l'argent par les billets verts de moïse katoumbi dans toute la presse on a dit que c'est l'homme qui avait les billets verts qui donnaient à tout le monde qui voulait atteindre son groupe mais tout le monde est parti quand il est assise de l'afrique sud tout le monde était parti même les acages étaient partis les loups bas étaient partis les essangs étaient prêts tout le monde était parti mais tu vas arriver à partir la bango bayouanga franco du tout le monde tout le monde débatté l'afrique sud pour aller rejoindre le mouvement katoumbiste parce qu'il y avait de l'argent alors avec le temps il y en a qui sont dit mais comment est-ce qu'on va abandonner nos partis politiques pour réjouir ensemble les gens ont fait on fait face à la réalité mais il y en a qui sont carrément donné ensemble à la république kaba dans il sa foule bamaik moke bay bajak indala comme des individus actuellement il y a même des gens qui sont dans la presse alors moi ils avaient un système bien sûr géré par salomon kalonda des rémunérations il y avait tout en amour tout le monde il y a la poignée par rapport à connexion et l'ensemble de la république connexion il y a personnalité connexion en bon côté c'est ce qui avait des enveloppes sur une de sélection ben veux le prendre de vous a là il a resté la mine de les bec comme kadima vous a dit alors l'autre jour là bas à rien à ce que tu as critiqué pour sur l'étoile qui vous a la moins crédible bah foutu et mongo alors pour qu'il a qu'on ait continué pas qu'on ait de rien à sans cela ils disaient c'est eux même les congolais qui disent c'est pas nous qui disons ça c'est donc pas nous les ambassadeurs c'est eux même les congolais qui disent ça ils n'ont pas foi dans le système voilà l'argument qu'ils donnent même chose méthode qui ensemble à utiliser alors ici et daniel safou des fois quand il sort il est payé alors depuis vous remarquez depuis là qu'on a mis au froid salomon la machine ne fonctionne plus tantôt il dit bas au foot en amont il y a une autre vidéo qui contredit ce qu'elle a dit qu'elle avait dit avant il dit mais moi j'étais empoisonné j'étais malade moi quand tu m'as dépensé au moins 160 mille dollars américains pour que ma santé puisse revenir je suis à récoctifier n'a de quoi réquinquer n'a reprendre santé mais on voit mais l'homme qui roule en palissade qui touche 21 mille dollars par mois même si 21 mille dollars pour la contribution un parti politique va faire une vidéo dans une pour les cliniques des fortunes je me dis mais c'est pas normal ça parce que l'homme il touche 20 mille dollars n'est ce pas à la traîne des villes à ma cession n'est ce qu'on m'a zanaka comment ils se retrouvent dans une pour les clés qui coucou des choses comme ça non moi l'assemblant abandonné n'a ça reçoit l'appel des fonds donc à ça c'est que je suis un chantage mais je suis un chantage mais je suis un chantage il va voir est-ce que à peu près d'aider le sauf qu'il y a un nini à t'aider le sauf à ça là dans le mandatio de mon bimba mais je suis un chômage il a insulté pour moi il a agité la fibre tribale pour moi ce qui fait qu'il est déjà utilisé c'est comme pampers et c'est l'élastique qui font on n'a pas à rien c'est comme ça que le congolais considère tous ces politiciens congolais là qui ont qui ont qui sont battus pour lui qu'ils sont bagarrez pour lui surtout bah tout va salle qui battent pas bon maintenant entre eux ces gens là c'est vraiment inutile parce que logiquement bah tout le monde a pris la base où a obtenu réélection il a passé les congolais ont un mauvais souvenir d'entre eux c'est pas que le monde la plupart d'entre eux qui ont été malins on prend une distance de mon amouris katoumi ils peuvent être les congolais des coeurs mais en pratique ils sont à distance pour nous permettre réélection je suis salémane sinon pas vous allez même rater d'être rééliminant ce qui vous a rééliminé et qui vous a l'acquis nous avons eu ce que tout le monde et c'est ce qui va vous foutre en fonction de quoi qu'est ce que tu vois pour toi comme un port dans l'ensemble de l'republic ensemble ils n'entendent pas une religion une foi c'est un parti politique où ils ont fait priver ils ont un terrain en haut ils ont en tant que députés n'y ont pas porté pour l'ensemble pour la publique c'est un peu comme ça que les choses ont avancé pour la politique en état et d'aujourd'hui les amis c'était pour moi un plaisir de vous savoir un peu nombreux en temps soit un peu nous sommes dans une autre série d'émissions on va voir quels sont les sujets en vogue lobby on va en parler on va en parler avec vous sûrement toujours dans la même fauchette il y a heure entre 15h et 16h et à New York jusque là nous sommes maintenant heureux mais les week-ends nous serons là un peu avant question de vous mettre parfait de l'information tourner un peu vers les élections alors nous sommes dans l'éducation de venir en mettre tous les jours qu'on peut servir de l'information comme ça tout ça sur la même page mais ce qui est dans le magazine Moussou et Zali on va en parler aussi très bientôt je vous annonce qu'avec Jean N tourner une série sur les finances l'assurance vie et l'immobilier et là on va serrer tout le monde très bientôt pour vous informer comme on est un temps dans ma belle lecture aussi là non il faudrait que tous appellent ce jour Moussou peut-être utiliser la plateforme pour vous informer vos informations en tout cas parce que c'est lui qui est informé à la puissance qui est celui qui est informé à la connaissance et il va faire très peu d'erreur et bien je vais y avoir ça là dans la vie les amis au revoir et à demain je vous aime bien je suis franco bongan avec franco record et je suis ici live avec africa tv network ciao hi you guys you're watching africa tv network ça bonnet ça bonnet ça bonnet en africa network tv welcome to african tv network we are in albany n'york the capital of new york city comme je vous dis à africa tv on peut vous abonner ma solo est vendue attend ma solo est ça caca donc abonnement n'yoso ou est africa tv attend what's up guys what's up guys y'all aspirin this qui ou ou c'est ça Abonnez-vous !